Musique Après que vous avez hanché l'épaule, est-ce que vous pouvez guider le cheval juste dans le couloir de vos jambes? Est-ce que vous pouvez juste guider le cheval? Regardez, tu peux toucher des rênes aussi pour lever la tête. Moi j'ai besoin de faire ça avec les mien parfois, quand ils commencent à rouler des cacahuètes par terre, je vais lever la tête un peu. Sans les mains, regardez bien. Quand les gens tournent, regardez, mollet, talon, mains si nécessaire. Tu peux aussi faire mollet, talon, badin si nécessaire, ou stick si nécessaire. Ce n'est pas un truc qu'on fait beaucoup dans l'équitation, ils utilisent un stick ou un badin à l'extérieur pour la direction. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'a jamais fait. Mais on pouvait, avec un éléphant ça se fait. Il n'y a pas trop de brides sur les éléphants. L'embouchure pour aller sur le trompe c'est hyper complexe, mais ça c'est une autre histoire. Donc on peut tout à fait utiliser le stick ou le badin comme renforcement de la direction. Regardez, mollet, talon, stick si nécessaire. Il faut juste être sûr que le cheval comprend la réponse à le stick. Tac, 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 yes. L'ouverture, c'est va vers l'extérieur. Je préfère qu'il va haut et vers l'extérieur, et haut et vers l'extérieur. Donc, la regne d'ouverture, un peu comme l'envoyé sur le cercle, c'est 11h, 13h. Levez, guidez vers là-bas. Levez, guidez vers là-bas. Regardez avec les yeux. Je ne sais pas si tu veux regarder avec quoi d'autre on dit. Regardez, mettre le mollet, mettre le talon, mettre la main si nécessaire. Faites gaffe que je ne bip pas. Je prends une pelote bleue. Guidez le chevau un petit peu. Essayez parfois d'alléger ça. Si vous êtes mollet, talon, main si nécessaire, essayez de faire en sorte que ce devienne plus mollet que talon. Ou utilise la main, ou utilise le stick. Et parfois, laisse le cheval gagner. Marchez un petit peu comme si vous aviez trop bu. Je sais que vous, les élèves cette année, ne boivent pas, mais, pas comme si j'ai entendu la partie hier. Donc, marchez comme si vous aviez un petit peu trop bu. Mettez les jambes, et quand ils tournent, enlève les jambes. Mettez les jambes, et quand ils tournent, enlève les jambes. Mettez les jambes, et quand ils tournent, enlève les jambes. Et juste expliquer que l'instant que tu cèdes, les jambes s'en vont. Et voici, tu peux avoir plus poils-peaux que musclos. Je disais, regardez. Regardez, mollet, talon, main si nécessaire, avec la raine d'ouverture. Regardez le singe dans l'arbre. Alors, ne regardez pas le verre dans le sable. Ne tourne pas comme ça. Là, tu fais ça. Tu peux tourner comme en moto, mais si votre cheval commence à tourner comme ça, vous allez avoir d'autres problèmes plus tard. Donc, regardez haut, regarde le singe dans l'arbre, et après, mollet, talon, main si nécessaire. Mais regardez haut. L'idée de regarder vers le haut, ce n'est pas simplement pour avoir un focus assez clair, mais aussi pour éviter de pencher dans le virage. Donc, regardez et poussez le virage. Regardez et poussez le virage. Un virage poussé, je peux montrer un petit peu cet après-midi quand je monte un cheval, un virage bien poussé, et bien plus serré, bien plus rapide, et bien plus équilibré qu'un virage tiré. Donc, regardez, mollet, talon, main si nécessaire, mais pousse le virage, pousse le virage vers là-bas, ne fais pas ça. Tu gênes le cheval en étant à l'intérieur, tu déséquilibres et tu tires. Donc, lever, mettre la direction, et poussez. Mettre la direction et poussez. Si vous trouvez ça très, très inspirant, n'hésite pas à venir pour le prochain séminaire ici, chez moi, près de Bordeaux. Et appréciez toutes ces vidéos-là avec des élèves, avec moi-même et plein d'autres personnes en train de partager un maximum d'informations et inspirations avec les gens ici présents. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifiés. Très bonne continuation et à bientôt.